Ça peut partir, on est là. Les compositeurs surtout de jeux vidéo japonais, leur travail m'a vachement influencé. Moi je joue au Malki, c'est un peu moins... Dans les références, les premières références qu'on avait, c'est justement des références de jeux vidéo parce qu'on jouait beaucoup aux jeux vidéo. Tous les rappeurs, ils passent leur journée à jouer à Fortnite, il ferait mieux d'écrire des raps, hein. Parce qu'on vous a pas présenté alors que vous êtes là depuis tout à l'heure, les gars. Toutes les cultures se sont toujours inspirées de toutes les cultures. Allez, on y va, s'il vous plaît. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Ouais attends, quand même, le rap c'est LA première musique en ce moment, que ce soit sur les ondes ou l'industrie du streaming. Et ça, ça va de NTM à Vald, en passant par Mano et Tony Parker. On n'oublie pas, hein. Ce sont longtemps underground, le rap est devenu celui de toute une génération. Et vous savez ce que tout le monde fait aussi aujourd'hui ? Non. Et bah tout le monde joue aux jeux vidéo, même ma mère. Si, si, si. Elle en est au premier level de Tetris, mais ça va venir. Et en plus de leur succès presque simultané, le rap et le jeu vidéo ont souvent été vus comme des cultures de marge, des sous-cultures pour ados analphabètes et, disons-le, complètement teubés. Né dans les années 70, ces deux cultures vont rapidement finir par se percuter. En 1991, Tojam & Earl nous faisait jouer deux extraterrestres rappeurs sur Megadrive. On les appelait les OVNI. On m'appelle l'OVNI. Et puis moi je pense aussi plus particulièrement à Parappa The Rapper sur PS1, un des premiers jeux de rythme dans lequel on incarnait un chien en papier qui faisait des battles de rap pour gagner en skill ou aller aux toilettes. Un genre de fils caché d'Eminem et de Balto, le chien héros. Parappa avait saisi en fait ce qui fait l'essence du rap game. Les battles, le clash, en un mot, la bagarre. Verbale certes, mais pas que. On n'allait pas croire qu'on a attendu Booba et Khariz pour voir deux rappeurs se tataler dans toutes sortes de polygones. En 1999 déjà, Wutang Taste The Pain nous permettait sur PS1, toujours, d'incarner les membres du Wutang se dérouillant avec des fatalities à la Mortal Kombat. Ils avaient même sorti une manette. Regardez-moi cette beauté là. On dirait un batarang. On retrouve la même idée en 2002 dans Dave Jam Vendetta, un jeu dans lequel s'affrontaient des rappeurs. Il y avait DMX, Ghostface Killah, Method Man, Redman et Ludacris même. Dans la suite, sorti en 2004, Dave Jam Fight for New York, ils pouvaient même jouer avec Snoop Dogg. Là encore, on a un chien dans un jeu vidéo. Snoop Doggy Dogg, alors qu'est-ce qu'on attend ? Depuis quelques temps, la rumeur d'un nouvel opus traîne et on se prend déjà à rêver d'un petit DLC à la française. Et elle capote, Neckfeu et Diams. D'ailleurs, Doce et Orelsen apparaissaient déjà dans le jeu Black Snake. Si un titre a définitivement imposé la culture Hood dans le jeu vidéo, c'est GTA San Andreas. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinest gang bangers in cold heat. Avec ses radios Los Santos, ses référents street et puis ses doubleurs rappeurs. On se rappelle qu'une chanson de Zola s'appelait L1, L2 aussi. Ah non, pas Emile, non, non, non. Aujourd'hui, ce sont les rappeurs qui vont chercher l'inspiration dans la culture gaming. Mon pote, c'est la merde, j'ai les fricots au cul. Mon pote, c'est la merde, j'ai les fricots au cul. Là, on pense entre autres à PNL qui, je cite, marche comme Link dans le monde des Gorons ou qui n'attendent rien des hommes à part Shenmue. Ouais, je sais, on dit Shenmue. Et alors, juge-moi, mon gars. Des jeux de rappeurs, des bandes-son hip-hop, des collaborations de rappeurs sur la VO de Cyberpunk 2077, des fringues de Booba dans Saints Row 2, des refs aux jeux vidéo par centaines dans les textes de rap. Les liens entre le rap et le jeu vidéo ne sont plus approuvés. Les deux arts sont nés et on grandit ensemble comme deux frères. Aujourd'hui, sur le toit du monde, et ils ne cherchent plus à être légitimes d'ailleurs, ils le sont. Alors venez, on va faire un tour du côté gamer de la street. Allez, il est l'heure de passer la parole à nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir les deux premiers. Tout d'abord, il est compositeur, producteur, rappeur. Il est à l'origine des labels instituts. Non, je suis DJ. Je suis juste DJ. D'accord, il est DJ. Il a lancé les labels instituts. Sound Pellegrino. Il a lancé le groupe TTC. Et 80% des paroles obscènes que vous chantiez au collège. Et puis l'autre, il est rappeur, comédien. Vous pourrez le découvrir dans Valider, la série réalisée par Franck Gastambide. Non, 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 non. Toi, tu dis Monsieur Gastambide, toi. Monsieur, Monsieur, Gastambide. Ouais. Si tu veux mes albums, est-ce que tu fais un choix, poteau ? C'est moi ou c'est lui ? C'est une menace, l'adresse ? Pourquoi il fait ça ? C'est parce que t'es meilleur que lui. C'est Tequila Tex et Sams. Non, moi c'est Sams. Lui c'est Tequila Tex. Bonjour. Je vous en prie, s'il vous plaît. Bienvenue. Je suis très heureux de vous recevoir, en fait, pour parler jeux vidéo et hip-hop et rap. Première chose, comment vous êtes tombé dans le jeu vidéo quand un jeu, un truc assez symbolique où vraiment vous a mis le pied à l'étrier ? Moi, on est sur un bon vieux Duck Hunt qui était avec Super Mario sur la NES. Ouais, moi c'était la NES aussi. Avant ça, c'était les petits Game & Watch. Ah ouais, je vois, il y avait Zelda, il y avait Donkey Kong et tout ça. Ouais, c'était aussi fait par Nintendo, qui à la base est une compagnie qui faisait des jeux de cartes. Ouais. Et ensuite, ouais, les petits jeux, tu jouais, tu mettais des piles dedans et puis discrètement t'essayais d'amener ça un peu partout. Je veux pas dire que j'amenais ça en cours, mais ouais, ouais, j'aimais bien les petits Game & Watch. Et puis après, il y a eu Nintendo. Et après, l'engrenage. Et toi Sam, c'est quoi ça ? Moi, c'était sur la Master System. C'était Shinobi, Alex Kidd. Je me rappelle même, sur la Master System, quand t'allumais la console, t'appuyais sur la gauche, t'avais, pour ceux qui n'avaient pas de jeu, comme on n'avait pas de jeu au début, il y avait que la console qui se vendait, puis t'avais un jeu d'escargot, de labyrinthe. Et alors, pour revenir à notre sujet qui est le hip-hop, le rap, vous, qu'est-ce que ça a eu comme influence, les jeux vidéo, que ce soit en termes d'écriture ou de production ou de composition, les jeux vidéo ? Est-ce que c'est juste des références dans des punchlines ? Est-ce que c'est une façon de faire de la musique différente ? Je pense qu'on est une génération qui a grandi avec la musique de jeux vidéo. Moi, ça faisait partie de mon quotidien. Ça faisait partie de la musique que j'ai absorbée un peu inconsciemment. Et en fait, les compositeurs surtout de jeux vidéo japonais, sans que je connaisse leur nom, je les ai découverts par la suite, mais leur travail m'a vachement influencé. Et puis voilà, le côté dépassement de soi du jeu vidéo, je pense que c'est aussi une bonne motivation et qui rejoint un peu le côté compétitif dans le rap aussi. Ouais. Et voilà, ouais. Et je dirais que c'est aussi le cas de gens que j'admire dans le rap, notamment des producteurs comme Just Blaze. qui est un de mes producteurs de rap préférés à l'époque de Deep Set et compagnie. Just Blaze, c'est un gros joueur de Street Fighter. Tous ces gens-là, c'est les... Aujourd'hui, dans la musique électronique que j'écoute, c'est pareil. Des gens comme Code9, Iconica, c'est des gens qui incorpore beaucoup de... Enfin, qui s'influencent beaucoup de la musique de jeux vidéo. Le jeu vidéo a beaucoup influencé le grime, qui est une sorte de style de... On schématise un petit peu en disant ça, parce que c'est pas exactement ça, mais c'est une sorte de style de rap anglais britannique. Et c'est les sonorités qu'on trouve dans le grime. Et ils sont allés les piocher dans quel jeu vidéo, par exemple ? En fait, tout simplement, un gars comme Dizzy Rascal, qui est un des pionniers du grime. Quand il a commencé à faire de la musique, quand il a commencé à composer de la musique, il se servait d'un logiciel qui tournait sur PlayStation. Et donc, l'une des influences, c'est ça. Et il a samplé Street Fighter. Et voilà, il a... Après, il y a toujours eu des gens dans le rap qui ont samplé la musique de jeux vidéo. Je pense à Coco Brevaz qui avait samplé la musique du donjon dans Mario. Moi-même, j'ai samplé... J'ai samplé des... Enfin, du moins, l'un des producteurs de TTC, mon groupe de rap à l'époque, avait samplé des bouts de Mario. Sur le morceau Game Over 99. Et toi, Sam, pour toi, l'influence des jeux vidéo sur le rap, c'est avant tout du son ou c'est des références, des trucs, c'est des jeux classiques ? Il y a des films classiques dans le hip-hop. Est-ce qu'il y a des jeux classiques dans Paul ? Oui, oui. Tu vois, on a un... Comme disait Teki Latex, en fait, on a plus ou moins grandi avec ça, en fait. Et ce qui faisait que, justement, même dans l'écriture, dans les références, les premières références qu'on avait, c'est justement des références de jeux vidéo, parce qu'on jouait beaucoup aux jeux vidéo. Par exemple, à Street Fighter ou à plein de trucs. Ou même, par exemple, dans l'écriture, ce qu'on appelle des gun bars, tu vois, quand t'es dans la performance et que tu veux faire des parallèles, tu vas citer GTA ou tu vas citer des... des références, des jeux sur lesquels on a joué. Je sais que moi, sur une mixtape, tout le monde avait repris l'instru qui avait samplé à Tetris. Sous la casquette, entre peine et traîtrise, le ghetto, c'est un casse-tête avec des briques, je l'appelle Tetris. De jouer sur la nostalgie. Sur la nostalgie, ça va se rappeler. C'est pour ce sentiment d'appartenance, en fait. Mais je me dis que ça doit être plus dur, ça, aujourd'hui, parce que les musiques qu'on a tous en tête, elles datent d'il y a 30 ans. C'est des jeux de la fin des années 80, début 90 et tout ça. Et après, est-ce qu'il y a eu des grandes, grandes musiques de jeux vidéo qui ont été samplées sur des morceaux de rap ? Je ne suis pas sûr. Alors qu'un Super Mario, on a tous ça. Ouais. Après, je sais que moi, là, aujourd'hui, par exemple, si tu mets un truc de Minecraft, tu mets la musique, tu vois, la musique un peu de Minecraft. La musique de fond, si tu fais un son dessus, forcément, ça va prendre, on va dire, une nouvelle génération qui a ces codes-là, tu vois. Tous les rappeurs, ils passent leur journée à jouer à Fortnite. Il ferait mieux d'écrire des raps. Non, non, mais je pense que les jeux vidéo, maintenant, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de... C'est plus important que la musique pour plein de gens, en fait. C'est une industrie qui est plus grosse que... qui est presque plus grosse que celle du cinéma, je dirais. On a sa voisine. Ouais, ouais. En tout cas, quand tu vois des trucs comme... Voilà, des jeux vidéo comme Death Stranding, qui vont aller chercher des gros acteurs, des gros trucs comme ça. Des grands compositeurs aussi. Ouais. C'est un truc multicult... Enfin, c'est une sorte d'art total, en fait. Et aujourd'hui, le... Et en fait, le rap s'est toujours nourri d'autres disciplines, et d'autres... D'autres musiques, et d'autres... Le rap, c'est une culture de... Tu récupères, tu recontextualises, et tu recraches quelque chose de nouveau avec. Donc, à une époque, c'était les samples de soul, la disco, tout ce que tu veux, la funk. Et aujourd'hui, et bien... Et où les vieux, où le cinéma de Kung Fu pour le Wu-Tang ? Ouais. Et bien, il y a toute une nouvelle génération avec des mecs comme Lily Oti. Maintenant, c'est les jeux vidéo qui... l'espèce de puits culturels dans lesquels ils vont chercher des influences. 3, 2, 1... Non, 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 non ! Est-ce que vous trouvez que, peut-être par pure coïncidence, que le hip-hop, le rap et les jeux vidéo ont suivi un peu la même trajectoire culturelle ? C'est-à-dire que ça naît à la marge, et puis ça grossit d'un point de vue industriel, économique, un truc gigantesque, mais que ça a beau être la musique la plus écoutée sur les plateformes de streaming, ça c'est le cas pour le rap, et pour les jeux vidéo, la première industrie culturelle, eh bien, c'est toujours à la marge dans le traitement médiatique et tout ça. Est-ce que c'est un truc qui vous a un peu parlé ? Enfin, moi, je pense, à part que c'est étroitement lié, oui, parce qu'on va dire que c'est des mouvements qui sont nés, on va dire, comme tu disais, en marge et qui ont grandi ensemble. Ça veut dire que, comme on disait, nous, on a grandi dans les jeux vidéo, et c'est-à-dire que même, on va dire que tout ce qui est des jeux vidéo, c'était toujours sur un fond de base musique jeune. Ouais. Tu vois ? On va dire que c'est des cousins éloignés, en fait. Ça arrive à maturité maintenant, mais je pense que, ouais, 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 effectivement, c'est une réflexion intéressante de se dire que c'est des choses qui ont toujours été considérées comme des arts mineurs par le mainstream. Alors que dans les faits, ils vendent plus que ce qui est considéré comme l'art qu'on doit écouter ou qu'on doit consommer. Et vous trouvez qu'il y a... Surtout en France. Surtout en France. Je pense que c'est peut-être pas la même chose en Asie, notamment. Ou ça au Japon, en Corée du Sud. Ouais, absolument. Et juste là, on a l'impression de voir un espèce de double trajet comme ça en parallèle de ces deux disciplines un peu, qui sont deux formes de cultures différentes. mais elles s'influencent les unes et les autres. Là, on parlait de... Que ce soit de la musique électro ou même des références dans des textes et tout ça. Mais pour vous, c'est plus le rap qui aurait plus influencé les jeux vidéo ou l'inverse ? Je crois que c'est les deux. Moi, je pense que c'est les deux. Parce que tout le monde, tu sais, elle te rappelle « Dale Damme fight for New York ». Ouais, ouais. Tu vois... Je prenais toujours lui d'actrice. Rapport à tout ce qui est Marcel, débardeur. Ok. Mais en tout cas, justement, c'est-à-dire que forcément, on va dire que les développeurs ou les constructeurs de jeux vidéo, un peu comme les rappeurs ont arrivé à un moment, ils essayaient de savoir ce que les gens de leur génération, ce que les jeunes écoutent et ce qu'ils avaient comme influence. Donc forcément, l'un se nourrit de l'autre. Parce que si un rappeur, il va se rendre compte que tu as vu, il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. Comme on disait, inconsciemment, tu vas le mettre dans tes textes, tu vas le mettre dans ta musique ou que tu vas ensemble des trucs qui vont te raccrocher à ça. Et ceux de la musique... Même quand tu vois les GTA, quand tu vois les stations où il y a de la musique... Il y a de plus en plus de hip-hop, de plus de GTA 3 et tout. Donc forcément, du coup, ils se nourrissent aussi de ce qui va influencer les jeunes. Depuis le début, la série des grandes textes photo a toujours rimé avec stations de radio à écouter à blindes en conduisant comme un malade dans les différentes villes imaginées par Rockstar. Sur les premiers opus du jeu, probablement pour des questions de fric, aucun des titres proposés sur les différentes radios n'étaient de véritables morceaux commercialisés. Un petit trick permettait quand même aux joueurs PC de pouvoir écouter leurs morceaux favoris tout en jouant. Remplacer le CD du jeu, une fois celui-ci chargé, par celui de leur artiste favori. On est en 1997, donc probablement ça. Ou ça. Ah, la belle époque des supports physiques. À partir de l'épisode 3 et avec l'arrivée de la 3D, les différentes radios proposent des musiques originales, titres d'artistes reconnus et même des talk shows. On se souviendra de la voix de Karl Lagerfeld himself qui animait la radio disco K109 dans Vice City. Mais depuis le début, GTA entretient surtout un rapport privilégié avec le rap. Les vrais reconnaîtront. Ça, c'est le générique de GTA 1 composé en 1997 par Craig Conner, responsable des playlists pour les stations radio du jeu. À l'époque, comme on le disait, pas de musique connue. Donc Rockstar fait composé des titres originaux et choisit l'un des morceaux hip-hop proposés par Craig comme bande-son officiel du titre. Si le mariage a lieu en 1997, la lune de miel, c'est en 2003 quand toute la culture punk des frères Hauser, créateurs de la série, rencontre le street knowledge de la West Coast dans l'opus, qui sera probablement le plus apprécié, San Andreas. C'est à cette occasion qu'on doit la naissance de Radio Los Santos et l'appareil sur une playlist qui laisse rêveur. NWA, Tupac, Dr Dre, Ice Cube ou encore Cypress Hill, y'a pas à dire, musicalement, c'est un sans-faute. C'est vrai qu'avec les 20 millions d'exemplaires vendus de l'opus précédent, Vice City, Rockstar a les moyens de se payer le haut du panier du rap West Coast. Après un retour sur la East Coast avec l'épisode 4 et Liberty City qui nous offre tout de même du Kanye West, du DJ Khaled et du bon gros Busta Rhymes, on retrouve Radio Los Santos dans ce qui reste à ce jour le produit culturel le plus rentable de tous les temps, GTA V. le mode cinéma de GTA V a permis un autre type d'alchimie avec tout un paquet de clips non officiels de rap réalisés par des fans via le moteur du jeu. Mais en 2018, on découvre que plusieurs titres présents dans GTA IV, épisodes vieux de 10 ans, vont tout simplement disparaître la faute à des droits de licence qui ont expiré. Un problème qui s'était déjà posé pour les épisodes précédents de la série et qui montre que certaines histoires d'amour, passées un certain temps, deviennent aussi des histoires d'argent. Ce qui est vachement remarquable en ce moment, c'est l'espèce d'interaction entre les deux ? Non, entre les danses dans Fortnite et les danses des jeunes. Alors on ne sait pas quelle danse a commencé à influencer. En général, c'est des danses qui ont toutes commencé dans les communautés afro-américaines et qui sont ensuite récupérées par Fortnite. Et après, les gamins du monde entier se les reçoivent. C'est comme un nœud de transmission. Exactement. Et ça, c'est un phénomène méga mainstream parce que ça touche des enfants de 8 ans qui n'ont peut-être jamais entendu le rappeur de Chicago qui a inventé cette danse. Mais ils ont joué à Fortnite et ils ont vu la danse. Et ils ont... Je ne sais pas comment ça marche, moi, Fortnite. Il faut acheter les danses, non ? C'est ça ? Il y a des choses que tu débloques. Oui, voilà. Mais je me rappelle, ce que j'avais entendu, c'est qu'ils avaient cherché un concours Fortnite justement de danse à pouvoir rajouter justement. Et donc, du coup, tu as des gens qui faisaient décorer, etc. Et il y avait la danse qui bouge. Et tu as un petit, en fait, qui avait fait une vidéo où ils faisaient un peu le fou. Et puis après, ils ont repris cette danse-là. Mais c'était une danse que lui-même, le petit, avait peut-être vu et avait repris. Mais comme, en fait, avec l'explosion d'Internet aujourd'hui, un truc qui va partir d'un... On va dire... Comme tu disais, ça va partir d'une certaine communauté ou ça va partir d'un petit coin. Ça va être repris sur Internet ou repris dans les jeux vidéo. Et ça a tellement un gros impact maintenant que du coup, forcément, comme on dit, c'est le serpent qui se met à la queue. On ne sait pas qui a débuté quoi. Mais on sait que justement, en tout cas, avec les jeux vidéo, ça popularise et ça le rend... Ça rend... Ça rend ses gens de culte. Sylvie, il y a un jeu vidéo qui a représenté la culture rap, hip-hop de la manière la plus réaliste et complexe et tout ça. Ce serait quoi ? Ce serait un GTA avec la programmation musicale qu'on peut avoir pendant tout le long de l'histoire ? C'est le jam ? Parce qu'il y a plein de protagonistes et que c'est un espèce de grand... Ça dépend, en fait. C'est dommage de... de généraliser... Enfin, d'utiliser GTA qui est un truc de crime pour dire c'est ça le jeu vidéo, hip-hop. Non, c'est de la balade. C'est de la balade. C'est techniquement de la promenade. Moi, je pense plutôt que... Mais pourtant, c'est plus les jeux de sport comme FIFA en France ou comme NBA... Alors, les NBA 2K et tout ça, j'aime, mais FIFA, je ne vois pas le lien pour le coup avec la culture rap et hip-hop. FIFA, ça doit être le jeu vidéo le plus cité dans le rap. Moi, c'est ça. Parce que j'explique, en fait, si tu veux... On va dire en France, dans le rap français, t'as vu, mais les références, ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas rapper, tu vas raconter ce qui t'entoure ou ce qui te passionne, ce qui va t'entourer. Et tout le monde joue à FIFA. C'est-à-dire que même en studio, quand t'es en studio, tu passes la soirée en studio à la pompe des sons... T'as un FIFA qui tourne quelque part. T'as une console. S'il y a une console, il y a FIFA. Ok. Il y avait Street Fighter. À un moment, c'était Street Fighter. Mais après, c'est passé à FIFA parce que FIFA, le jeu de FIFA, c'est tellement développé, que du coup, tu viens, tu tapes ta partie de FIFA. C'est devenu la référence. C'est devenu le classique et tout ça. C'est ça. Ah merde. Moi, je joue au Molkis. C'est un peu moins... Il y a même un mec... Esport à Startin'Again. Le mec a fait un titre sur ça. Oui. Esport à Startin'Again. Un titre sur le fait d'avoir dû. Il a repris le logo musical de Esport. Oui. Et Startin'Again, il a fait... Et le son, il est bon ou pas ? Il a fait It's in the game. C'est juste pour le plaisir. C'est juste pour le plaisir. Et lui, il l'a transcrit en à Startin'Again. Mais ce qui est marrant, c'est que le son en soi... Moi, le morceau, je trouve marrant. Je me suis enjaillé sur le plan. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire qu'on peut pas parler techniquement en parlant de... On s'en fout, on va dire, on va pas juger le truc. C'est juste culturellement, c'est intéressant ce qui est viral. Exactement. Le fait qu'il le prononce pas bien, c'est aussi marrant. C'est ça. Ah d'accord. Et il raconte... C'est comment il se l'approprie aussi. C'est ça. C'est essentiellement, ça rêve de ton subcontenteur. Quand t'entends le morceau, au-delà du mec, c'est le gimmick en fait, qui te fait... Qui chope le serve. Bon, écoute, je sais pas si on a les droits de le diffuser ou pas, mais on écoute quand même. C'est ça. Donc ça, les gars, c'est la couve de la mixtape de Teki sur les jeux vidéo. On vous la met aussi chez vous, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, tu disais, c'est un artiste japonais ? En fait, ouais, c'est une mixtape que j'ai fait avec un gars qui habite au Japon qui s'appelle Nick Dwyer, qui est un archiviste de la musique de jeux vidéo et qui a interviewé tous les compositeurs du style et qui collectionne vraiment ça et qui est vraiment un spécialiste de ça. Un érudit de... Exactement. Il m'a envoyé plein de morceaux, on a bossé ensemble dessus. Et en fait, moi, ma spécialité, c'est un petit peu de faire des espèces de blends, c'est-à-dire de mettre une acapella d'un morceau connu par-dessus un beat qui n'a rien à voir. Et on avait quoi, par exemple, dans le beat de... Et là, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la mixtape. Et t'as des... Ouais. T'as des Accapitado Cast avec, derrière, DuckTales et... Elec Man sur NES. T'as Rough Riders Anthem avec un vieux morceau de... avec un vieux RPG japonais. T'as... Il y a du COM qui est une dance-musique sud-africaine. Il y a... On a fait... On a demandé aussi des inédits à des potes à nous qui sont bien installés dans la musique électronique. Ouais. Comme Code Nine, Iconica, Mum Dance, Foodman... Voilà, qui nous ont fait des... des remixes inédits. Iconica qui a remixé le... le thème des... le thème des boss de Sonic. Ouais. Euh... Pour faire un morceau de... Voilà, pour faire un morceau club avec. Et là, j'essaye de me souvenir de la musique du Docteur Robotnik. Mais je l'ai pas... Je l'ai pas en tête. Et voilà. Donc ça, ça sort en ce moment. Et c'est à 4500 yens. Si jamais on est regardé au Japon, ce qui fait l'équivalent de... 4500 euros. Non, en fait, c'est en free download. C'est en free download sur les internets, sur SoundCloud. Et donc, ça s'appelle Teki and Nick's Mixtape Quest Adventure. Un nom très japonais. Il y a une maîtrise assez... assez impressionnante du nom. Juste à côté, on a quand même Angelo Carreri. Et Mohamed Megdoul. Parce qu'on vous a pas présenté alors que vous êtes là depuis tout à l'heure, les gars. Oui, on attendait. Vous, vous êtes les co-créateurs, si je dis pas de bêtises, du magazine Immersion. C'est ça. Qui fait un peu comme nous, mais en version magazine. C'est-à-dire qui analyse le jeu vidéo sous son angle culturel et sociétal, on va dire, pour impressionner les étudiantes en sociologie. Euh... Question de base, vraiment simplement, c'est quoi cette relation qu'on a entre le rap une histoire d'amour un peu, ou à une espèce de fraternité. Et c'est quoi ? On part de quoi ? Et on en est où aujourd'hui ? Je crois que le point de départ, c'est que c'est deux cultures qui naissent ensemble, en fait. Qui naissent à peu près en même temps, dans les années 70 et les années 80. Et qui, du coup, grandissent ensemble, ces deux cultures populaires. Euh... Qui ont mis du temps à se croiser, j'ai l'impression. Qui ont mis du temps à se croiser, peut-être, parce qu'elles sont panées au même endroit. Euh... Le jeu vidéo s'est mis plutôt dans les universités américaines, dans le milieu de la science. Et euh... Et le rap, c'est né plutôt dans des milieux urbains, à Chicago, New York. Et du coup, forcément, elles ont mis du temps à se croiser. Mais une fois qu'elles se sont croisées, au niveau de la consommation, dans les années 80 et 90, il y a eu un point de rencontre, en fait. Et c'est vraiment un point de rencontre de culture populaire, en fait. Et voilà. Puis elles se sont mis ensemble et à vivre ensemble. Aux classes sociales, le fait que c'était deux, une musique et un loisir culturel qui était à priori plutôt pour des classes moyennes... Bah, le jeu vidéo, c'est pas exactement pour les classes moyennes. Je pense que ça ne l'est plus. Il fallait quand même se le payer à l'avance. Mais même les consoles, quand j'étais gamin, c'était... Après, vous avez voulu acheter la Neo Geo. Ça aussi, c'est un choix de vie après. C'est qu'il y avait ça. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose qui était que dans les années 90, les consoles, elles ont commencé à devenir quand même relativement accessibles. Ouais. Et moi, je me souviens que... Franchement, dans ma famille, on a toujours eu des consoles de jeux très jeunes et qui coûtaient certes un peu cher, mais c'était un effort que les parents faisaient à Noël. Et en général, c'était le loisir qu'avaient les gamins sur l'année. Et puis, les parties de FIFA 98 avec les potes... Enfin, voilà, c'était un truc qui était... C'était un rituel. Ouais, c'était un rituel, quoi. Ça, et de centrer en faisant un retourne acrobatique du milieu de terrain pour marquer un but en lucarne. Il y avait la technique du but de... ce qu'on appelait le but de salaud. Tu partais sur le côté et tu faisais la passe en croix en retrait et que tu marquais. Et après, des fois, on mettait des barrières où, en fait, on se mettait des... on se mettait des restrictions dans lesquelles on ne devait pas marquer avec ce genre de but-là. Il ne comptait pas. Et il y avait des pénalités ? Il pouvait y avoir des sanctions ? Non, si le but était là, il ne comptait pas. C'est-à-dire qu'on faisait... C'est-à-dire qu'il y a eu des paris aussi. Avant, on jouait aux cartes, par exemple, quand tu jouais au Pipaquet, au quartier. Et après, on jouait sur FIFA. On faisait des paris FIFA. C'est-à-dire que la partie qui tout double... Et c'était vraiment une institution. c'est dans les mœurs, en fait. Et le jeu qui représente le plus la rencontre hip-hop, rap, jeu vidéo, c'est quoi pour vous ? C'est du GTA ? C'est Def Jam ? C'est peut-être Parapas the Rapper, le premier jeu musical. Ah ouais, c'était... C'était un jeu de rap. Le chien en papier, évidemment, c'est un jeu de rythme. Et le maître tête d'oignon. Voilà, donc... Oh la vache, je l'avais oublié ! Je l'avais... Kick ! Punch ! Ouais, c'était vraiment ça. Et c'était sur cette octave-là, vraiment, je me souviens. C'était un jeu japonais. Le morceau est bien. J'irais jusqu'à dire que le morceau est bien. Le morceau du maître oignon. Du maître oignon. C'est bien produit, c'est... Mais t'es arrivé de le jouer. Ouais. Ici même. Ah, il était lyrique. Mais non, c'est pas vrai. Ouais. Et les gens ne disent pas. Les gens communiquent assez peu sur ce fait. Sur ce fait-là. Non mais pour le coup... C'est un vrai jeu de rap. Et là... C'est un des premiers jeux musicaux. C'est le seul vrai jeu de rap, dans le sens où... C'est un jeu musical. C'est un jeu musical. il faut jouer sur le rythme. Là où on a d'autres jeux où il y a des passerelles vers le rap. On parlait des Def Jam, GTA, etc. Mais là, c'est le seul jeu où il s'agit de... Pas composé, mais... Il me semble que c'est l'un des seuls qui est dédié à ça, en tout cas. Qui est pas rapace au rappeur. C'est l'histoire d'un rappeur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement décontextualisé des cultures, justement, qu'on associe en général au rap. qui sont les cultures un peu thug, de la rue, tout cet imaginaire-là qui existe, mais qui, au fond, n'est pas forcément complètement que ça aussi. Le rap, c'est autre chose. C'est pas simplement la rue et... Non, mais là, le rap est un prétexte pour faire un jeu rythmique, en fait. Absolument, oui. Tout comme tu peux ne jamais avoir joué de guitare de ta vie et dépasser la guitare héros. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste autre chose. C'est juste un prétexte, un contexte qui est marrant. En fait, c'est un point de rencontre culturel. C'est... Mais parce qu'il y a eu un phénomène d'identification aussi. La pochette de ta mixtape, elle me faisait penser un peu à Dragon Quest, qui est fait par Akira Toriyama, donc qui fait Dragon Ball Z. Et en fait, le jeu vidéo, c'est un peu comme les mangas. Je pense que pour les gens qui faisaient du rap, donc plutôt classe populaire, ils pouvaient s'identifier aussi à d'autres types de discours et d'autres types de héros et d'autres types de personnages que ce qu'il y avait à la télé ou dans le cinéma américain classique. Moi, au-delà du rap, parce que je ne suis plus rappeur, mais dans ma vie de tous les jours en tant que DJ, quand j'essaye de graver des échelons, quand j'essaye d'avoir accès, de jouer à une soirée, quand j'arrive à finalement jouer à la soirée dans laquelle je voulais jouer et qui va peut-être m'apporter d'autres bookings par la suite, j'ai l'impression d'avoir franchi un niveau dans un jeu vidéo. Et j'ai l'impression d'avoir réussi à trouver l'épée dans Zelda, tu vois ce que je veux dire, qui va me permettre d'arriver au donjon d'après, qui va être de jouer dans tel autre club ou qui va être d'obtenir tel article, telle chose dans ma carrière. C'est une espèce de truc de motivation. En fait, le jeu vidéo a matrixé mon cerveau et a... Il vous a tout fait voir par progression de niveau et tout ça. Exactement. A mis une disquette à proprement parler dans mon cerveau pour m'entraîner à réfléchir comme ça. Là, je gravis des échelons. Ah oui, là, aujourd'hui, cette semaine, j'ai envoyé tant d'emails, j'ai gagné des points d'expérience. Je vais pouvoir passer au niveau supérieur. Je réfléchis que comme ça maintenant. Et l'équivalent de l'Action Replay, c'est quoi ? C'est un stagiaire ? C'est de réfléchir un peu. J'essaye de voir le monde comme vous. C'est quoi ? Il y a du cheat code ou pas ? Ouais, du cheat code. Ça, c'est quand on perd et il est... Ouais, quand t'as du piston. Quand t'as du piston, c'est du cheat code. C'est du cheat code. Dans le rap game, aussi, cette mise en scène, justement, des échelons et des trucs, mais qui existent aussi dans toutes les carrières artistiques ou le rap, au moment où tu passes des étapes. C'est vrai que le jeu vidéo, il y a de ça. Il y a un truc d'accumulation. Et un truc de compét, en plus. Et un truc de compét, aussi. Le côté battle. Le côté battle, ouais, absolument. Tout ce qui est du dépassement de soi. C'est vrai qu'il y a des codes qui... Ils sont pas... Enfin, ils sont... C'est les mêmes codes, en fait, mais qui sont montrés différemment. C'est ça. Les codes d'accéder à un nouveau niveau, les boss, qu'on raconte là, en fait. C'est ça. C'est des codes qui sont similaires ou dans lesquels on se retrouve. Et comme tu disais, qui sortent du contexte social et qui rentrent dans un autre contexte. Ce qui fait qu'on peut chercher à s'élever. Mais là, tu vois, je pensais... Vous avez parlé vite fait du manga. Et on retrouve aussi pas mal de références au manga dans des punchlines de rap. Alors, c'est vraiment... C'est Dragon Ball, One Piece, et les Naruto, et les grands shonen, quoi. Les trucs très populaires pour ados. Qu'on trouve... Et je me demande si c'est pas un truc aussi de génération... Si, c'est génération. Tu as toute une génération avec plein d'autres références culturelles qui se met à débarquer dans l'espace culturel, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ce qui se passe, c'est que c'est pas exceptionnel. C'est-à-dire que toutes les cultures se sont toujours inspirées de toutes les cultures. C'est-à-dire que les réalisateurs de cinéma, ils vont s'inspirer, ils vont référencer, ils vont faire des clins d'œil à tout un tas de cultures qu'eux ont. Et dans le rap, aujourd'hui, c'est une culture qui a éclot et qui a vraiment explosé dans les 80-90, 2000, qui aujourd'hui est en avant. Et en fait, les gens qui créent ça recyclent et réadaptent et utilisent toute leur culture, en fait. Et aujourd'hui... Comment ? Comme la mode aussi. Absolument. Aujourd'hui, tous les grands créateurs de mode qui ont entre 30 et 40 ans, c'est des mecs qui ont grandi avec des consoles et qui commencent à assimiler les codes, l'esthétique du jeu vidéo. En fait, c'est un processus complètement normal qui est qu'aujourd'hui, on a une génération d'acteurs et de créateurs qui sont peut-être aujourd'hui aussi en âge d'être en commande. Il faut avoir des mecs qui ont 45 ans qui ont commencé à jouer gamins et qu'aujourd'hui, en fait, sont décisionnaires, produisent des choses et vont moins être frileux à ce genre de production. Est-ce qu'on a un espèce de double phénomène ? Je n'ai pas la réponse, mais je me pose juste la question d'espèce d'embourgeoisement, que ce soit du rap ou des jeux vidéo, parce que les gens qui le pratiquent évoluent et s'embourgeoisent aussi. on assistera à un double phénomène à ce niveau-là. Je ne peux pas te parler de l'embourgeoisement du jeu vidéo, parce que je n'ai pas le nez dedans assez. Est-ce que vous pouvez aller réviser et revenir cambouiller ? Après, moi, enfin, ce que je pense, c'est que pour moi, c'est une évolution entre guillemets un peu logique. C'est un peu comme tout. C'est comme si on parlait du foot quand on disait qu'au bout d'un moment, avec l'éclosion des transferts, des salaires, le foot, ça commence à prendre... Plus il y a d'argent dans le game, plus... Forcément, il y a des gens qui ont pris beaucoup d'argent, d'autres qui n'en ont pas pris, et donc il y a des gens qui vont s'embourgeoiser. Mais je pense qu'on va dire que la passion reste la même, en fait. Et puis, en fait, c'est un process culturel complètement... C'est ça, en fait. Logique, c'est juste de se poser la question... En fait, le jeu vidéo, c'est une culture qui n'a rien d'exceptionnel, paradoxalement. C'est-à-dire, comme toutes les autres cultures, aujourd'hui, avec le temps et avec l'âge, il y a différentes manières de jouer. Moi, je me bats un peu avec le magazine, on se bat un peu contre l'appellation gamer, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a plein de gens qui jouent différemment, qui jouent à des jeux différemment. Et du coup, il y a des classes sociales différentes, il y a des couches différentes, il y a des manières d'appréhender le jeu vidéo différemment. Kentucky va aller avec... En créant cette mixtape, ils vont aller faire une archéologie des sonorités du jeu vidéo pour proposer de la création artistique. C'est aussi une manière de s'approprier cette culture. Et du coup, ça crée une multiplicité. Oui, le rapport au jeu vidéo, ce n'est pas que le rapport du joueur pur et dur, c'est ce que vous dites. Absolument. On peut s'approprier du jeu vidéo. Malczar vidéo existe depuis... Depuis quoi ? Le début des années 80 ? 40, ouais, un truc comme ça. 45, 40 ans. Le jeu vidéo mass market, ouais, mais en fait, ça existe depuis les années 60, 60, 70, quoi. Ouais. Le premier vrai jeu. Pong. Ouais, ça c'est dans les années 60. Moi, j'ai vu 1781, mais je ne suis pas super bien renseigné, non. Il y a des catalogues, il y a des catalogues entiers dans lesquels puiser du contenu, de l'influence et des choses comme ça. Il y a autant de... Il y a autant de jeux vidéo différents qu'il y a d'arts différents, en fait. Et tout ce truc-là, en fait, aujourd'hui, ça arrive... Je ne sais pas si ça arrive à une matérité, mais on se replonge dans tout ce passé-là. Dans tout ce catalogue pour... On se replonge dans ce passé-là, donc on a plus l'impression aujourd'hui que c'est une culture qu'avant, mais ça a toujours été... Ça a toujours été... C'est juste qu'elle a pris plus d'ampleur. En fait, il y a une possibilité d'archéologie. Oui. Il y a un truc qui fait qu'on est capable aujourd'hui de regarder le jeu vidéo avec le recul du temps et de se dire il y a ça qui a existé à tel moment et on peut aller puiser dedans. De véritable archéologie. Oui. Quand on pense aux jeux E.T. qui sont... Planqués dans le désert. Planqués dans le désert. Dans le désert. Les jeux E.T. sur la télévision, c'est ça ? Ou sur Atari ? Apparemment, ils ne seraient pas dans le désert, ils seraient à la porte de la chapelle. Apparemment, c'est... Bon, alors écoutez. Nous, chez GTV, on va passer à quelque chose de plus ludique. Chez GTV, vous savez, en fin d'émission, on ne fait pas de battle de rap. Nous, on ne fait pas de freestyle comme chez Skyrock. Nous, on fait des battles de culture générale. En vous concerne, attention. Je veux de la vivacité. Le principe, il est simple. Je vais vous poser une question sur le rap dans les jeux vidéo. Je sens que Teki, il est calé. Il y a une lueur dans les yeux. Alors, dit comme ça, ça n'a pas l'air hyper fun, mais vous allez voir, c'est sympa. Il y a cinq questions. Je veux de la vivacité. C'est un quiz. La personne qui remporte le quiz gagne Teki Latex. On tape où ? C'est le prix. Mais si Teki Latex, il gagne. Mon poids, mon poids. En Teki Latex. En Nintendo Switch. Excusez-moi, j'essaye juste de faire une équivalence. C'est GTV. J'étais très mauvais en physique. Allez, on y va, s'il vous plaît. Concentrez-vous, s'il vous plaît. On ne regarde pas, s'il vous plaît, la réponse, un peu de respect. Laquelle de ces radios de GTA passe du hip hop ? Adios Santos. Ouais, vas-y. Faucaler, ça m'énerve. Ça va m'énerver. J'allais vraiment attendre que tu donnes les quatre. Là, il y a un respect des règles. Là, il y a un respect des règles. Ouais, j'allais faire un respect, tu vois. On n'a pas de buzzers qui vont faire. Tu peux taper sur la table ou pas avec le point ? Après, on va... Ah, le chef d'écho. Adios Santos. Ça va vite, hein. Mais en même temps, il n'y a pas de respect. Bon, ça marche. Tu mets un top avant de répondre à la réponse. Écoutez, on va faire ça au doigt de vernis. Va, s'il vous plaît. Doucement. En 2018, Drake s'est invité dans un stream de Fortnite avec d'autres rappeurs. Qui a gagné ? Drake, Travis Scott ou Lil Yachty ? Et Lil Yachty... Tu sais où ? Travis Scott. Travis Scott. Est-ce que vous êtes sûrs de ça ? Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Re... Je peux appeler quelqu'un ou pas ? Non, il y en a... Non, on n'a pas déjà de... Ça ne capte pas, au fait, à la gaieté lyrique. Alors ? Travis Scott. Travis Scott. Ouais, putain, vous êtes forts. Et disons qu'on a des érudits, ce soir, un peu, quand même. J'ai une main. Écoute, on... On a tous internet, ici. À l'heure déjà. Il se trouve. Tout à l'heure, ça va vite. Il y en a qui préfèrent ce qui se passe autour de nous. Allez, on y va. Contrairement au rap, il n'existe pas de jeu axé sur le heavy metal. Est-ce que c'est vrai ? Les métalleux préfèrent le jeu de rôle in real life. Est-ce que c'est faux ? Parce qu'Iron Maiden a sorti un FPS où on incarne la mascotte Headhunter. Ou est-ce que c'est vrai ? Est faux. Il y a des jeux de guitare, mais on peut s'y jouer au Dr. Dre. T'es qui ? Il faudrait que ce soit un jeu uniquement... Oui, sur le heavy metal. Je vous écoute. Ben... Est-ce que c'est vrai ? C'est faux ? Ou c'est vrai et faux ? C'est vrai. Non, il me semble que c'est... Non, il me semble que c'est... Que c'est vrai qu'il y a eu des jeux sur le heavy metal. Donc que c'est... Je vous laisse tout seul. Je vous laisse tout seul. Oui, oui, je sais, elle est compliquée. C'est quoi la question ? C'est faux ? Ben la question est bizarrement tournée. Vous remettez en cause le... Il existe des jeux sur le heavy metal. Est-ce qu'il y a un jeu ? La question c'est, est-ce qu'il y a un jeu sur le heavy metal seulement ? Voilà, moi je dis que oui. Moi je dirais oui. Non mais il y a forcément... J'ai pas en tête, mais il y a forcément un add-on genre rock band ou un truc comme ça, avec des titres heavy metal. Que ouais, que ouais. Ça paraît très évident. Mais non mais il y a le jeu dont tu parles là. Ou alors il peut le faire. Il existe, il existe, voilà. Iron Maiden a fait un FPS ? Oh, I'm nobody. I'm just a guardian of metal. Oh, wow, great. Quelle bande originale de Final Fantasy a été reprise par le Wu-Tang ? Tu l'as ou pas déjà ? Alors c'est pas repris par le Wu-Tang. Je peux avoir un autre verbe ou pas à la place ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas repris par le Wu-Tang. Mais comment je te laisse finir la question ? 6, 7, 8. Oh la force tranquille là aussi. Alors explique pourquoi. En fait c'est une mixtape qui a été faite par... par un producteur américain qui s'appelle Toomelo et qui s'est amusé à remixer le premier album du Wu-Tang, donc 36 Chambers, avec la musique de Final Fantasy VI. Et ça tue. Ce savoir là, c'est en même temps très impressionnant, mais c'est très inquiétant. Pourquoi ? Je me dis à quel moment on arrive à connaître un truc aussi pointu. C'est brillant. T'as la passion ? C'est brillant. Vous vous étiez pas là ? Slow clap. Qu'on ralentira. Qu'on ralentira à nouveau le slow clap au ralenti chez vous. Je vais me faire slow clapper par Tequila Tex. Tu vois, t'étais venu ici, tu savais pas ça. Ma vie elle a... Booba a samplé dans son titre Easy Money un jeu. Oui, je sais. Euh... Attends, attends, laisse-moi proposer des choses. Laisse-moi proposer des choses. Kingdom Hearts, Tekken 2, Tetris. Il sait plus. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Mais tu le savais pas, tu l'as copié. T'as attendu au début de la réponse et t'as fait la fin. T'as fait les batchs de sa réponse. C'est Kingdom Hearts. Ok ? Rien dit t'inique, parcours pas agréable. Lyrics tout droit sorties du cul du diable, T-Man. Le jeu avec Mickey dans Flying Fantasy, là. Oui, 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 avec des clés. Tu te bats avec des clés. Tu te bats avec une grosse clé, oui. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce quiz. On a passé un bon moment. Le gagnant, il est ici. Il est brillant. Il est pudique. Slow clap. Messieurs, c'est la fin de cette émission. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Pareil. On s'est éclaté. Non, en vrai, on a passé un vrai bon moment. Je vais vous demander de vous diriger vers la sortie et puis je vais vous accompagner vers la sortie physiquement. Tu récupères ton téquinatex. Je récupère mon téquinatex. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimées qu'on évoque et qu'on n'a pas évoquées ? Même de l'ordre du personnel. Est-ce que là, c'est genre la fin de l'émission et on n'entend pas ce qu'on est en train de dire mais on est quand même en train de discuter comme à la fin d'une émission de variété dans la vraie télévision ? Non, là, on entend absolument tout. Et là, il y a Franck, le réalisateur, qui est très fatigué parce qu'en fait, il a une grave maladie. En tout cas, j'ai aimé votre érudition. On y va, les gars ? On s'en va ? Ah, c'est fini pour le vrai ? Oui, les gars. Merci. Salut. C'était impressionnant, le truc de la mixtape du Wu Tang. On en a parlé juste avant. 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 Genre, vraiment. Tu as eu la chance. Non, non, c'est vraiment cool. Quand on dit rap et quand on dit jeu vidéo, on a tous une phrase d'un rappeur en tête. Tous, tous. Bon, on ne va pas toutes les lister, bien sûr, mais on peut quand même proposer un top des punchlines les plus inspirées. Ah ! Here we go again. Once in the sand, babe. F*** it in the tan. J'gramme une guinze au milieu des tochas. J'fais le tour de la plaine avec Eppona. Tu l'attends rêver, j'ai pas fini, clochard. Je t'arrête, tu n'as laissé que le trône et la trace de taré. Je serai le numéro 1, j'en fais le pari. Je défonce le rap français depuis l'Atari. Depuis 43ème bima, aucune avarie. Y'a neuf. Fais ton RSA, tu n'y l'a pas, mais j'étais là. Dans 6 étoiles, j'étais A. Quand je neige et les 7 nains, maintenant les nains, On gique les blancs, on se neige et tape, éclate. Les types clattent dans Mortal Kombat. À 13 ans. J'fais le reste derrière comme Vérali. Faut que j'ai tra-trace comme Vérali. Que je les frappe, frappe, frappe comme moi. Et allez, tiens, un petit bonus pour la suite. PNL avec... Alors, c'est du lourd ou c'est du très 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 lourd ?